Mais du coup, j'ai fait un petit tapis sur Twitter Pour demander un avis impopulaire sur Genshin Impact Que vous vous mettez dans cette situation En gros, c'est juste les avis un peu désastreux Les gens qui ont des avis de merde Généralement, ou même peut-être des gens qui détestent Genshin On va voir un peu ce qu'il y a sur Twitter Après, je vais pas vous mentir hein Twitter, c'est... C'est Twitter, voilà c'est Twitter Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Twitter, malheureusement, c'est un monde dur C'est un monde qui... Bah y'a pas les mêmes qui sont sur Youtube Ou même là sur Twitch Peut-être qu'il y en a, vous regardez pas trop Twitter Du coup, est-ce qu'il y aura des avis intéressants ? Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Ça aide énormément Et tous les soirs, je suis en live sur ma chaîne Twitch L'une des raisons pourquoi Oyoverse ne veut pas s'investir Et qu'il y a trop de dégénérés Dès lors où un personnage féminin apparaît Aïe 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 En vrai, est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Qui suis-je pour juger ? Si on aurait eu un acte de plus à Inazuma Au lieu de rush le dernier L'histoire a été meilleure qu'à Fontaine En vrai, je pense pas Moi, je suis pas d'accord En vrai, Inazuma, c'était la bonne conclusion Dans le pays, la région est souvent critiquée Alors que son lore explote perso et incroyable Palmarès de Soumerou On dort dans le désert On dort On dort de baiser On en a marre La communauté est grave radorle Suffit de faire un tour sur Yolab pour voir le niveau Eh, j'ai promis, il a pas tort Et au Yolab Eh, c'est trop un peu dégéné En fait, il y a des gens, ils sont banals Mais il y en a, je sais pas Irréalistes un peu Il y a certains trucs Même moi, je suis choqué un peu Et s'il y en a, vous avez un petit peu de temps devant vous Eh, tapez au Yola, vous allez voir Vous allez être surpris Inazuma, meilleure région Et j'exagère même pas un peu Inazuma, c'était la guerre Il y avait du fight de l'action Pendant qu'à Fontaine On reste assis sur une chaise à débattre avec des gens A la fin, on n'a même pas pu demander pour notre jumeau En fait, moi, je suis pas d'accord, t'as vu Parce que Inazuma, j'ai bien aimé Mais Inazuma, le seul bon truc C'est que c'est pas si long que ça Genre, si tu rushs Inazuma C'est la région la plus rapide En vrai Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup Ils kiffent Inazuma Parce que vraiment, vous pouvez speeder de ouf Après, la guerre, moi, je suis pas trop d'accord Parce que la guerre, elle a duré une minute Il y a certaines choses que Inazuma Que j'ai aimé Mais qu'en même temps Alors, le ship 9v8 Fausse à l'or n'a aucun sens Il faut qu'un héros surgisse Qu'il arrête tout Comme ça, au moins Il n'y aura plus de problème Tu vois, t'es tranquille T'es en train de te balader Tu te dis Oh, il y a ce personnage Et ce personnage qui s'aime bien Comme dans tous les trucs de manga Je ne sais pas, peu importe Je dis ça entre potes Mais fais pas d'image Moi, je veux pas ça Moi, tant que je vois pas C'est pas mon dos Je ne veux pas Faut pas trop partager en public Faites-vous entre vous Si vous voulez avec vos potes Moi, je veux pas voir Pas besoin de jouer méta Pour bien profiter du jeu Alors, les joueurs méta Calmez-vous sur les casus Qui en ont rien à foutre De 100% les abysses Genshin n'est pas un jeu compétitif Ah là là Là, dites-vous que Vraiment, ce jeu Même après tout ce temps Il y a toujours le problème de la méta Vraiment, je ne comprends pas Quand ça va s'arrêter ce combat-là Ce combat inutile La commu qui shippe tous les persos Avec n'importe qui Allez ouf Je vous avoue J'ai skippé certains trucs Parce que Pour une vidéo, ça je reconnais Non, même pas Non, même pas Naïda et l'Arcon La mieux écrite Avec une histoire plus que touchante Et un lore extrêmement bien développé N'en déplace au Bandeur de Zongli Qui est le pire des 5 actuels Même si Furina est détestable Ah là là Twitter est toxique Après, il n'a pas tort sur Naïda C'est vrai Mais après, moi, je n'aime pas le design C'est tout La région de Fontaine Est la plus éclatée qu'on a eu Moi, je ne suis pas d'accord Franchement Moi, je l'ai toujours dit Le problème de Fontaine C'est que c'est passé après À ça Sur Sumeru C'était dur mentalement Il y en a beaucoup Ils ont lâché l'affaire Là, le cerveau Il faut qu'il s'adapte Tu vois, il faut qu'il se dise Bon, il faut farmer Il faut aller après à Fontaine Tu vois, il y en a C'est du taf C'est ça, le problème Je te jure Eh, ça aurait été différent En fait, Sumeru C'est juste, c'est long Et c'est ça qui est un peu On va dire défoncé C'est juste ça C'est le problème, malheureusement C'est Sumeru Moi, j'ai toujours dit C'était le problème En plus, il y en a Ils ne voulaient pas m'écouter Ça me disait Ouais, Polia, t'étais aigri Promis, pour un joueur lambda Sumeru, c'est trop long Pour ce que c'est Et en plus, ce qui est dommage C'est que Fontaine, c'est long Mais du coup Un mec qui commence Et qui passe à Inazuma Il se dit Oh purée, c'est rapide une région Et il part sur Sumeru Après Fontaine Bam, bam Ah, il se prend des coups De dialogue à la gueule là Bonne chance Alors, 90% des joueurs Sont absolument éclatés au sol Faut voir comment Je m'arrache les yeux Devant les reviews de comptes C'est trop une singerie D'avoir 0 suivant Dans un jeu comme Genshin Après, tranquille Il y en a Ils ont commencé à venture aussi Ils ont à peine spawn Il y en a beaucoup Ils sont forts C'est bien Polia Mais il commence à copier Le concept des vidéos de Ziox Et d'autres créateurs anglophones On dirait que l'un a marre de Genshin C'est le train de prendre une pause Pour retrouver son originalité Je crois Moi, pas originale Salut à tous Aujourd'hui, je vais vous présenter Une nouvelle muse Sur Genshin Impact Salut à tous Je vais vous présenter Un nouveau guide de personne Et il y a plein de concepts Que j'ai fait Il y avait des anglophones Ils n'avaient même pas encore Fait des vidéos là-dessus Déjà, de 1 De 2 en plus C'est pas les anglophones C'est pas les francophones C'est de la juste logique pure Tu peux rigoler comme ça Tu prends un compte d'un abonné C'est simple C'est un concept que n'importe qui peut faire Du coup, arrêtez de dire C'est une copie Il n'y a rien qui est copié Va voir une vidéo de lui Et dis-moi si c'est la même J'ai jamais vu une vidéo review en anglais Si on me dit que c'est exactement la même vidéo Je crois pas Et puis même Même si je copie des anglophones Qu'est-ce qui est de mal De copier quelque chose de bien Si je peux réussir à faire un truc Un peu plus drôle Un truc un peu plus personnel Qu'est-ce qui est mal Genre, prendre un concept Que peut-être quelqu'un a fait Et même Peut-être que ça soit plus drôle Honnêtement Est-ce que Est-ce que c'est quelque chose de mal Et c'est pour ça Genshin on pourra jamais avancer On fait toujours les mêmes erreurs C'est ça le problème T'as vu la communauté Elle veut pas grandir Deux ans Elle se fait les mêmes erreurs C'est ça Polia doit arrêter les vidéos Après elle a pas tort Arrêtez de flex vos Furina A 90 de TC Et 240 de DC Si vous avez 105 de R Mais c'est quoi ce commentaire On dirait C'est ciblé de baiser carrément Ouais Les gens qui fryden Juste parce qu'elle a des grosses paires d'airbag Et qu'elle sort un katana C'est terrifiant Mais il y en a beaucoup Qui sont de cet avis Là malheureusement Genre Pas totalement fou J'ai jamais vu une communauté Aussi détraquée de mon existence Entre les chips et les sims Ils sont capables de défendre Plus des pixels que leur famille A se demander s'ils en ont eu Ah ouais là Il en a des choses à dire Et le jeu franchement Devient lassant et ennuant Tu te fais chier Et il n'y a aucun contenu Qui vaut le coup d'œil J'étais positif Vis-à-vis des derniers cadacons Mais avec du recul C'était à dormir debout 4h pour un peu de l'or Ah ouais Non là Et là lui Il est dégoûté du jeu Ah je pense Ah là Je suis désolé les gars Mais Rio ça se voit Vous l'aimez juste parce qu'il a un gros boule Polia est juste un plageur Qui vit pour les stats Ah non c'est pas une opinion impopulaire Vu que tout le monde est d'accord Sauf les gamins de 11 ans Oh troll oui Et tous les youtubers font ça Je m'en fous La commu n'est pas drôle Chiante, ennuante Et turbo gênante Contentez-vous de faire des edits Sur Furina et fin Ah ouais La commu râle H24 pour rien Pour des récompenses Qui ne méritent pas Avec leur comportement de merde Ah moi je veux juste Des primo de temps en temps C'est tout hein Raiden elle a un 06 Numéro est la meilleure région du jeu Plus la commu est tellement pas drôle Plus raciste Je vous jure Libérez Sino de cette commu nul Moi en soi Moi je dis quand même que Le Shogun Raiden est le meilleur arc-con qu'on a eu Bon vas-y je vais skipper un peu Deya Ok Gagné dans le top 5 des pires persos Gameplay immonde Personnalité immonde Rôle dans l'histoire inexistant À part une scène Juste la commu la laisse tranquille Pour des raisons évidentes Quasi aussi surcotée que l'immonde Ayaka Chichi est sous-côté Bah Rinavia je pense pas Oh putain Aïe 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 Bon bah Là il y avait des choses qui ont été dites Bon j'ai skippé un peu des trucs Parce que j'avais la flemme Voilà je pense qu'on va s'arrêter à là Cette commu est irrisible En fait c'est dommage Parce que En soi Il y a des choses Réellement Depuis la vidéo que j'avais fait Il y a un an de ça Où j'avais regardé un peu Les avis de la communauté Bah honnêtement Il y a certains trucs Bon Il y a des nouveaux trucs On va dire En vrai Il y a des petits nouveaux trucs Mais C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Ça va pas changer Genre t'as vu le bail de la méta Bah tu sais Sur le côté cringe aussi Genre de la commu et tout C'est vrai que ça va pas trop changer En vrai Je pense que ça va jamais changer De toute façon là La commu Elle est tellement divisée maintenant Ah mais non C'est devenu compliqué Vraiment t'es Pourquoi Naida est si sous-côté En vrai c'est pas Naida Qui est sous-côté C'est juste son design C'est tout Après l'histoire Elle est bien en vrai Mais c'est vrai que c'est un peu dommage Ça veut dire que depuis Depuis le début de Genshin Il y en a Ils ont toujours le même avis Il y a toujours des combats Avec la méta Moi personnellement Je suis pas très fan de la méta Mais en soi Est-ce que moi je veux faire un combat Contre la méta tous les jours Moi je m'emballe Les gens ils font ce qu'ils veulent Mais c'est dommage Qu'il y a encore ces combats là Tu vois il y a encore des gens Qui obligent Des gens faire ça Faire ci Ouais c'est dommage Qu'il y a encore des choses De la sorte Moi j'aurais bien aimé Que ça change À partir d'un moment Je pense que quand même C'est une des commu Qui a le moins Qui a le moins grandi Que j'ai vu C'est la première fois Que moi je vois un jeu Depuis un petit moment Et tout Et je vois aucun changement Je crois que la commu Fortnite Elle a plus évolué Que la commu Genshin Largement Je t'ai sauté Je me dis C'est une des commu Elle veut pas évoluer Ça reste au même point Il y a tout le monde qui monte Elle est décent Je dirais Elle descend J'ai l'impression Qu'il y a encore plus de gens Qui se plaignent Par rapport au côté On va dire Je sais pas Des personnages Mis en valeur Si vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression T'as de plus de plus De plaintes là dessus Il y a vraiment Une dark commu sur Genshin La face cachette Genshin À ce qui paraît Il y a la pomme noire Il fait une vidéo iceberg Glade Genshin Genre il prépare ça Du coup peut-être Qu'il y a moyen Qu'il y ait une vidéo En rapport avec les On va dire les dingueries Je crois qu'il va faire ça Non Mais j'avoue Quand il va la faire Moi perso je vais regarder Je suis l'X Je l'écris pas Je l'écris pas Voilà Je voulais faire une petite partie Sur Twitter Je sais que Twitter On va dire c'est compliqué Voilà c'est difficile Faut lâcher ça Surtout que Comme on a vu En vrai Twitter Bah ça tournait un peu Sur le même sujet Donc en général J'ai un peu skippé rapidement Mais normalement Peut-être bientôt On va dire une nouvelle version Ça sera pas sur Twitter Ça sera sur Discord Genre il y aura un salon Que je vais créer Et vous mettez juste un message Vous donnez un peu Votre avis controversé Sur Genshin Genre si vous voulez partager Comme ça au moins Peut-être il y aura moins De choses bizarres Il y aura plus de choses On va dire entre guillemets Je sais pas peut-être Un peu cohérentes Je ne sais pas